bonjour à tous alors c'est ma première vidéo de visite de maison alors aujourd'hui je vais vous faire visiter une de mes maisons préférées voilà donc c'est une très très grosse maison de la famille geek power donc à la base en fait je voulais créer une maison avec une très très grande véranda voilà donc on la voit ici et bah petit à petit comme je joue beaucoup avec cette maison je l'ai agrandi pour pour mettre plein de choses dedans donc au début on arrive voilà j'ai mis pas mal de plantes dedans donc ça fait vraiment un petit jardin quoi et vu du dessus donc c'est une verrière sur deux étages et on voit que au dessus j'ai mis plutôt des plantes un peu exotiques le la plante pour les vampires les plantes extraterrestres et puis d'autres plantes qu'on trouve sur les sur les planètes extraterrestres parce que ma ma fille sims alex et ben elle est elle était scientifique et elle a été sur la planète et tout donc j'ai dit que elle avait ramené plein de trucs et qu'elle les faisait pousser chez elle voilà donc ensuite en bas quand on avance peut-être pas si vite il ya une grande salle à manger donc j'ai mis des tables de pique nique en fait j'adore les couleurs je trouve que ça fait vraiment trop beau et en fait j'ai basé la décoration là dessus donc on voit les tapis sont assortis ça fait plein de touches de couleurs j'ai mis aussi parce que en fait je dis qu'elle elle aime bien inviter les gens chez elle et tout et puis comme il ya plein d'espacés ils aiment bien danser tout ça donc j'ai mis un karaoké un truc pour chanter faire des blagues et puis un truc de dj pian piano ça c'est le salon donc pareil j'ai fait quelque chose de vachement coloré c'est pas du tout mon habitude mais je me suis lancé puis je trouvais que ça rendait super bien j'adore là les cadres là il y en a plusieurs comme ça je trouve qu'ils sont trop 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 beau donc j'en ai mis un voilà donc une très grosse télé avec une console qui puisse s'amuser comme elle c'est une geek elle adore jouer donc voilà ensuite la cuisine alors la cuisine je me suis dit pour une fois tiens je vais tester je vais faire une cuisine noire et du coup j'avais mis un sol un peu je sais plus si c'était du blanc ou du noir mais je me suis dit oh ça fait un peu tristounet du coup je me suis dit allez tentons la couleur encore une fois et donc je trouve que le bleu comme ça là ça rend super bien ça fait vraiment ça pète quoi c'est vraiment beau Pour certains certains éléments comme là on voit j'ai utilisé le code pour pouvoir monter les objets et les placer ici parce que normalement on peut pas et du coup je trouve que ça rend bien voilà Pareil là les petites plantes le gros le gros tableau je trouve que ça fait beau c'est et puis la verrière parce que là je me suis dit pareil j'aime bien le genre de cuisine un peu comme ça où il y a une verrière et tout et donc je me suis dit bon bah allez pourquoi pas j'ai plein de place tant pour le truc donc là c'est des bouquins de cuisine ça c'est oui j'ai des morts chez moi donc ça en fait c'était cloné au travail et puis bon je vous montre pas l'histoire mais en gros elle est morte de rire et du coup ben voilà ici repose clone v1 clone de alex morte de rire suite à une défaillance lors du clonage ça devait arriver et puis ça c'est sa mère bon bah c'est tout c'est sa mère voilà ensuite le bureau donc un petit bureau pareil je me suis dit allez ça c'est quelque chose que je fais jamais les couleurs marron et vert comme ça et je me suis dit allez on va tester et puis franchement je suis très contente du résultat je trouve ça super beau ça fait ça fait classe quoi la lampe là j'adore je j'aime bien le style un peu industriel comme ça et je trouve que là ça allait bien donc ça c'est des éléments de cuisine j'avais mis plein plein de cartes des monstres du vide là qu'on peut commander sur sur l'ordinateur mais finalement comme j'ai adopté une petite fille je lui ai donné c'est très réaliste là donc du coup j'ai plus rien sur mes étagères une bibliothèque le truc qui est un peu dommage c'est que comme elle est elle est à l'envers en fait et bien les sims ils peuvent pas s'en servir mais bon je trouve que c'était joli comme ça ça allait bien donc je l'ai laissé j'ai mis même sous le mur je trouve que ça faisait sympa ensuite la salle de bain donc ça c'est pareil c'est une salle de bain que j'adore c'est la première fois que j'ai fait quelque chose comme ça et franchement je trouve que c'est superbe enfin je suis fan maintenant j'ai des éléments de cuisine un peu partout dans les maisons parce que c'est vrai qu'avant je mettais ça que dans les cuisines et finalement je me suis rendu compte que ça rendait super bien dans les salles de bain et puis même dans les bureaux voilà et donc là pareil donc je voulais faire un petit peu de un petit peu de touches de couleurs comme ça donc les tapis les serviettes et puis les les trois meubles je trouvais que ça rendait super bien enfin j'adore j'adore voilà donc j'ai mis un petit peu des étagères un grand 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 miroir j'ai mis plusieurs lampes là je trouve que ça fait ça fait sympa une double masque voilà ensuite voilà ce que je fais aussi en ce moment que je trouve qui est pas mal c'est mettre un demi mur entre les toilettes et puis le reste de la salle de bain comme ça ça on va dire c'est moins moins sale voilà mais ça fait pas une pièce complètement fermée mais en même temps ça ça réserve un peu d'intimité quoi voilà toujours un petit peu des plantes là le rideau qui puisse fermer pour pas qu'on les voie et là un petit truc parce que ça serait qu'on n'y pense jamais mais c'est toujours bien de pouvoir poser ses affaires quand on se change dans la salle de bain donc et ben là on y a pensé oui quand je dis on c'est moi toute seule bravo dehors ah oui alors dehors je me suis éclaté aussi sur le jardin voilà j'ai fait une piscine avec des bords un petit peu piscornus et j'ai mis des pierres tout autour de différentes tailles donc l'appareil j'ai utilisé le code mom object on pour qu'il y ait un petit peu un rendu naturel dans la piscine et j'ai ajouté plein plein de plantes pareil pour que ça fasse naturel pareil même le plongeoir j'aime bien parce que ça des pierres mais en même temps c'est un plongeoir du coup ça ça gâche rien sur les rebords là c'est des pierres et là ça c'est des bancs du coup c'est sympa parce que des fois les sims ils viennent s'asseoir ici et puis ils ont l'impression qu'ils ont un petit peu les pieds dans l'eau mais pas trop c'est super sympa la petite barbecue donc ça fait un petit peu une cuisine d'été quoi dehors avec la table pour manger donc là c'est pareil ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en fait ça c'est des pierres de ruines je les ai mis dans la prolongation de la piscine et j'ai mis une table en verre par dessus donc du coup pas les sims ils peuvent s'asseoir et manger ici et ça rend super bien je trouve dire que c'est qu'on a juste mis une plaque de verre sur les pierres et j'aime j'aime bien comment ça fait sinon bon le seul truc c'est que quand ils s'assoient bah ils ont les genoux dans la pierre mais bon ça c'est un détail et un détail voilà le jacuzzi important le jacuzzi oh mais me gonfle ces arbres là on voit rien voilà donc le jacuzzi avec les fleurs autour pareil je trouve que ça fait super ça fait ça fait vachement naturel mais sauvage mais en même temps entretenu enfin je sais pas c'est j'aime bien le rendu que ça c'est bon je trouve que c'est un jardin agréable j'ai mis une plante pour pouvoir faire ses besoins ou faire crac crac et si on veut dans jardin c'est sympa je trouve le petit escalier là pour montrer que c'est un petit peu des ruines mais en même temps ça fait une petite touche un peu de déco comme ça j'aime bien ça et ça c'est des bancs donc pareil comme ça ils peuvent venir s'asseoir sous l'arbre aux lanternes au milieu des pierres et des fleurs c'est super un petit peu de camp pour pouvoir griller des chamallows à l'occasion voilà avec la piscine j'adore la piscine elle est trop belle c'est la première que j'ai fait en en piscine naturelle en fait et je trouve que enfin c'est génial qu'on puisse faire ça quoi j'ai ajouté aussi des nénuphars et des roseaux un petit peu pour qu'on ait l'impression que ce soit une piscine naturelle et au fond il y a des bulles qui ont des trucs à bulles et je trouve que c'est vraiment beau là je sais pas si c'est si c'est à cause des trucs à bulles ou si c'est toutes les piscines qui font ça mais il y a une petite brume dessus comme ça là je trouve que c'est ça fait vraiment c'est vraiment beau et ça fait réaliste quoi bon et puis là c'est le coin un petit peu bar on peut boire des cafés et tout pour en profitant de la terrasse quoi voilà voilà donc ça c'était le rez-de-chaussée ensuite retournons à l'intérieur donc je vous ai dit ma fille Alex ici présente qui s'est récemment transformée en vampire et ben elle était geek et puis son but dans la vie c'était un petit peu de d'arriver à tout faire quoi elle fait du yoga d'avoir toutes les compétences à fond et donc du coup ce que j'ai fait c'est que par ici la petite porte là que vous voyez je lui ai fait un labo secret et oui donc ça c'est l'entrée du labo secret donc là on suppose que c'est marqué quelque chose c'est très précis donc là on entre donc moi je dis que quand on entre dans un labo secret et ben il faut pouvoir entrer et sortir en étant désinfecté pour toutes les expériences qu'il y a dedans donc du coup j'ai mis une douche qu'il y a dans la donne au travail et donc c'est une douche exprête pour se désinfecter à fond et puis là je voulais quelque chose pour qu'elle puisse ranger ses vêtements du dehors et puis mettre une blouse quand elle rentre enfin tout un tas de trucs comme ça et du coup je me suis dit que ça c'était assez joli donc c'est une commode et j'en ai superposé une, deux, trois, quatre, cinq et on dirait un gros gros meuble de 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 rangement pour les fringues et je pense que c'est sympa ça rend bien j'avais peur que ça fasse trop massif mais finalement vu qu'il y a quasiment que ça dans la pièce ben c'est joli voilà donc ensuite on entre on entre voilà donc j'ai mis ça donc à la base il n'y avait rien là et je me suis dit bon c'est un peu dommage ça fait vide du coup j'ai vu les sièges là et je trouvais que c'était classe et ça aussi enfin tout ça je trouvais que ça allait bien ensemble alors du coup ben ben voilà j'ai mis ça là et puis ça fait un peu comme une genre de salle d'attente et en parlant de salle d'attente après être avoir fait la carrière scientifique ma fille s'est lancée dans la carrière de la médecine et du coup elle a récupéré tout plein de trucs de tout de médecine je trouvais que c'était cool donc voilà ça lui fait un petit coin si jamais elle veut faire des expériences sur elle-même ou sur des autres aussi et ça ça c'est un bureau que j'ai fabriqué entre guillemets donc avec un bureau qu'on peut utiliser il me semble et ça c'est un un meuble je sais plus je crois que ça se trouve dans les guéridons et je trouvais que l'ensemble des deux ça faisait super parce que ça fait un peu ça fait moderne mais en même temps ça fait classe et tout enfin voilà j'aime bien j'essaie des trucs comme ça des fois c'est sympa voilà et donc oh quand on va de mais on m'embête c'est mûr quand on va de l'autre côté donc j'ai mis un petit peu des éléments de décoration comme ça qu'on trouve pareil dans la donne au travail ça c'est quelque chose qu'elle a créé donc c'est la machine à cloner et j'aime bien parce que j'ai mis des petits des petits des petits trucs là pour délimiter les espaces dangereux un peu comme il y a sur les décorations bon ça sert à rien c'est juste pour faire beau mais j'aime bien je trouve que ça on est plus dedans donc j'ai mis un petit peu de bordel pour dire voilà c'est des endroits de stockage et tout il y a des produits ça ça j'aime bien parce que ici c'est l'endroit où elle stocke vraiment tout ce qu'elle trouve donc il y a toutes les potions qu'elle a créées les cristaux les métaux il y a des insectes des extraterrestres des extraterrestres morts des des pierres des extraterrestres et ça c'était ça vient de ma plante de vache je voulais en avoir plusieurs et puis j'ai oublié de la nourrir du coup elle est morte et donc ça je me dis que c'est un genre de climatiseur pour garder toujours la même température et le même taux d'humidité dans la pièce comme c'est une pièce de stockage c'est important voilà ensuite on a deux petites pièces donc ici c'est la pièce avec le robot qui nous aide à créer des objets donc on peut l'utiliser que quand on a la carrière scientifique donc là pour l'instant je l'ai chez moi mais je ne peux pas m'en servir parce que j'ai changé de carrière mais je pense que une fois que j'aurai fait toutes les carrières je reviendrai scientifique pour être vraiment pour pouvoir viager tout mon laboratoire et de l'autre côté on a le gros microscope et comme je trouvais que c'était un petit peu vide juste de mettre ça dans la pièce du coup j'ai rajouté des espèces de machines donc on dit que ça sert à quelque chose voilà 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 ensuite ça c'est quelque chose que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps genre hier voilà je me suis dit ah mais oui mais dans un laboratoire normalement enfin c'est pas mal quand même qu'on puisse se laver les mains ou si on a envie d'aller aux toilettes comme ça elle n'est pas obligée de remonter de se relaver et tout du coup j'ai rajouté des toilettes des toilettes qui parlent et j'ai fait un peu comme si c'était des lavabos communs comme il y a dans les lieux publics avec un distributeur de serviettes un distributeur de savon double vasque une poubelle avec un grand miroir et je trouve que ça rend assez bien ça s'intègre bien dans l'ensemble c'est pas mal et ici ah oui j'ai pas dit ici oh il manque un petit bout bon c'est pas grave ici c'est pareil c'est l'endroit où elle fait des expériences et normalement je sais plus si c'est avec ça ou avec le microscope non je crois que c'est avec ça elle peut récupérer des éléments mais je sais pas les mien ils ont bugué j'arrivais plus à les mettre dedans du coup ça m'a énervé ils traînaient par terre je les ai supprimés finalement mais bon c'est joli quand même ensuite ici bah c'est son petit bureau donc avant c'était pas comme ça j'avais mis plein de trucs au mur des étagères en forme hexagonale comme ça qui sont qui sont un peu comme des molécules j'en avais mis plein ça faisait un peu un genre de V comme ça et j'avais mis tous mes cristaux dessus et du coup ça faisait vraiment beau mais comme j'ai recréé la salle de stockage bah du coup je les ai mis dedans et puis là j'ai changé un petit peu la déco donc ce que j'ai fait j'ai mis un petit peu voilà donc là c'est des plans pour une fusée comme sa dernière carrière c'était Ranger de l'espace donc elle était plus dans les fusées et tout ça donc elle a mis un petit peu son bordel là des livres ça c'est un contenu personnalisé les coussins c'est des petits normalement moi je les ai grossis et je trouve qu'ils sont trop beaux c'est le seul contenu personnalisé je crois que j'ai mis dans la maison là ce qui est pas mal voilà donc là j'ai mis un petit canapé pour qu'elle puisse lire tous ses livres d'ailleurs la bibliothèque c'est pas une vraie bibliothèque c'est des étagères que j'ai mis jusqu'en haut et ça c'est des piliers pour soutenir une terrasse enfin c'est des piliers quoi et j'ai essayé et je trouvais que c'était pas mal alors du coup j'ai laissé ça comme ça peut-être que je changerai plus tard je sais pas et un truc pour faire du sport donc ça on avait besoin pour s'entraîner quand elle était ranger de l'espace c'était tellement pensé à Buzz l'éclair voilà et il y a pas longtemps je lui ai fait un petit patio voilà un truc un petit peu secret j'ai enlevé les plantes parce que finalement comme elle est devenue vampire elle pouvait pas aller les arroser la moitié du temps comme il faisait jour et tout donc ça m'a énervée donc je les ai mis en haut je les ai mis là et puis du coup c'est mon majordome qui s'en occupe voilà donc j'ai vu ça dans une vidéo de je sais plus qui enfin je l'ai vu plusieurs fois et ça m'a donné envie de le faire donc avoir un genre de toit végétal comme ça qui planque quelque chose en dessous je trouvais que c'était sympa du coup je me suis dit bon allez pourquoi pas faisons ça voilà donc du coup ça elle s'en sert pas trop parce que comme comme elle est vampire et ben elle peut pas trop aller dehors mais bon euh ah oui là si vous vous demandez ça parce que à la base il y avait rien ici j'avais mis un objet et c'était pour tester le truc transformé donc du coup j'ai transformé 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 puis bah la dernière fois que je l'ai fait c'est tombé sur la grenouille là et du coup je l'ai laissé voilà euh voilà voilà donc là la petite entrée mon petit jardin qui est privé donc je l'avais fermé à cause de la plante vache je voulais pas que n'importe quel signe se fasse bouffer mais finalement ben j'ai oublié de la nourrir du coup elle est morte mais je savais pas que ça faisait ça quand elle mourait et je trouve ça c'est cool ça claque bon quand je retrouverai une baie de plantes vaches j'en replanterai une je pense mais je crois que je vais laisser celle-là ici je trouve que ça fait un peu glauque mais en même temps c'est rigolo voilà pour mon petit jardin secret euh voilà donc le bas je vous ai tout montré le premier non le rez-de-chaussée le rez-de-chaussée aussi je vous ai tout montré et bien montons au premier étage voilà donc on monte par par le patio enfin par l'endroit où il y a toutes les plantes et on arrive ici sur le palier donc sur le palier euh j'ai mis là un petit truc pour qu'on puisse s'asseoir euh une cheminée un canapé un petit atelier pour euh faire les peintures euh faire euh des sculptures mais je sais pas pourquoi à un moment donné mes films ils faisaient que ça je les cherchais ils étaient tout le temps en train de faire des sculptures je me suis dit mais c'est pas possible ça mais ils ont que ça à faire quoi ah ça c'est mal placé voilà euh donc là quelques peintures que mes sims ont fait bon il y en a qui peint un peu moche mais oh tiens j'ai vu qu'il y en avait un derrière aussi donc on va dire que c'est normal euh ici c'est la chambre d'amis ouais parce que je me suis dit tiens mes sims à la base ils étaient que deux ils étaient un couple enfin même ma fille en fait elle était toute seule dans sa toute grande maison et euh au final elle s'est mariée et puis je me suis dit tiens je vais faire une chambre d'amis pour sa meilleure amie quand elle vient donc je trouvais que c'était joli de faire ça oh j'arrive pas à quadriller bon voilà donc j'ai mis des photos de nourriture qu'elle a pris au resto avec sa meilleure pote le cadre c'est un des mêmes euh c'est le même cadre en fait qu'il y a ici dans le salon mais c'est une autre couleur franchement je trouve qu'ils sont trop bons ceux là je sais pas je ne sais pas vous mais moi j'adore voilà donc j'ai fait exprès de laisser la chambre un petit peu neutre avec pas trop d'objets dedans parce que justement c'est une chambre d'amis j'avais pas envie de l'encombrer je me suis dit de toute façon les gens viennent avec leurs affaires il faut tout faut pas que ce soit trop trop personnalisé donc j'ai fait ça comme ça et puis une salle de bain bon là je me suis éclatée avec les couleurs je trouvais que c'était sympa je voulais tester les nouvelles couleurs là donc vert et rose et bleu et c'est très joli bon ça fait un peu fille peut-être mais j'aime bien oui c'était pour ma meilleure amie quand même donc fallait qu'elle se sente bien aussi et la petite pièce à côté c'est l'appartement de mon majordome donc là pareil je me suis éclatée à faire des petits trucs donc là on entre il y a une petite bibliothèque pour lui il a une table avec il a mis quelques affaires dessus des parfums des lotions tout ça avec son petit miroir génial le petit coin là ça fait sympa il a un bonsaï bon il s'en occupe pas mais ça c'est son problème un petit porte-manteau son dressing avec ses valises je trouvais que c'était sympa de faire ça les petites valises là qu'il est arrivé avec bah oui il faut bien qu'il les pose quelque part le coin de dos donc avec le lit et puis la table de nuit ah oui parce que j'ai galéré pour la table de nuit parce que elles sont toutes carrées carrées ou rondes mais du coup ça prend plein de place et du coup ils ne pouvaient pas passer là donc du coup j'ai cherché cherché je me suis dit ah mais ça c'est nickel je le mets dans l'autre sens et c'est parfait et c'est parfait et ça rend bien et c'est nickel quoi et pareil je voulais fermer mettre une porte mais je me suis dit mais non mais ça n'ira jamais du coup j'ai juste mis un demi-mur enfin c'est un trois quarts de mur et du coup comme ça ça coupe bien la pièce en deux c'est franchement c'est bien et puis ils peuvent passer et tout c'est nickel donc pareil il a un lavabo une douche et un toilette des toilettes il n'a pas de PQ bah tant pis pour lui j'ai oublié de lui mettre du PQ mais bon c'est pas grave de toute façon il n'utilise jamais il va tout le temps en bas enfin bref et la suite parentale ici alors j'adore cette pièce enfin quand je l'ai fait je suis trop contente de moi ouais ça arrive des fois je suis trop contente de moi donc il y a plein de petits détails que j'ai mis et je trouve ça cool donc j'ai mis des commodes et ça c'est des taffes de nuit et du coup je trouve que ça fait des meubles un peu un peu spéciaux comme ça un peu sympa et ça rend bien j'ai mis aussi derrière là un rideau d'eau et puis des lampes et du coup l'ensemble ça fait ça fait super joli ça fait encore une fois ça fait classe là j'ai mis des bougies sur le truc devant le lit bon par contre ce qui est con c'est que des fois il s'assoit dessus du coup il doit se cramer le cul mais bon ça a l'air de pas trop les déranger bon voilà et puis de la petite déco là ça fait épuré mais en même temps ça fait beau avec le tapis c'est pareil j'adore ce tapis là il est trop beau et puis ça se marie bien avec le reste le tapis de yoga pour ma fille parce que quand elle se lève comme ça elle peut faire quelques mouvements de yoga pour se réveiller voilà une cheminée elle était tout le temps allumée avant jusqu'à ce que ça mette tout le temps feu au tapis du coup maintenant je l'éteins parce que j'en ai marre d'aller éteindre le feu un sauna parce qu'il faut bien qu'ils se détendent un peu et puis c'est une maison de luxe donc ils ont un sauna ah oui et ce que j'ai fait comme je me suis dit c'est une suite parentale il n'y a que les parents qui ont le droit d'entrer et bien j'ai supprimé enfin j'ai carrément pas mis de mur entre la salle de bain et la chambre et j'ai mis des rideaux comme ça je me dis bon bah s'ils veulent un peu de 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 rendre sa privée ils peuvent fermer mais comme ça et bien si ça fait grand de l'autre côté j'ai fait ça aussi pour le dressing ça fait joli ça fait grand et puis ça fait ouvert quoi voilà donc la salle de bain avec un petit pouf là je n'ai pas la possibilité de mettre des chaises et des poufs dans les salles de bain mais c'est vrai que ça rend bien parce que d'habitude c'est vrai que on a tendance à mettre juste ce qui est utile donc les toilettes une douche un lavabo putain d'ailleurs j'ai pas de miroir bon c'est pas vrai qu'il y en a un côté mais ouais mettre de temps en temps un pouf ou une chaise finalement c'est sympa et puis ça fait voilà on dit bon bah on peut s'asseoir pour se changer ou proposer nos affaires voilà voilà tiens d'ailleurs il n'y a pas d'endroit où ils rangent les affaires non plus il n'y a pas de serviettes non plus oh là là mais il n'y a rien dans cette maison c'est pas possible et le dressing alors là c'est pareil je me suis éclatée pour le dressing c'est la première fois que j'en faisais un et franchement je suis trop contente de ce que j'ai fait alors bien sûr il y a plein de chaussures un endroit où on peut pendre quelques trucs toujours un petit pouf des jolis tapis et le plus important les commodes alors les commodes bah voilà je voulais que ça fasse un peu un genre de meuble d'angle mais quand j'en mettais deux et deux ça faisait trop massif du coup juste comme ça bah bah ça fait joli quoi voilà c'est joli je trouve il y avait que les petites décos dessus le petit miroir le vase le vase d'ailleurs là je l'aime bien aussi je trouve qu'il est vraiment beau j'aimerais bien le mettre partout mais après ça fait un peu répétitif et là c'est pareil je me suis amusée un petit peu avec les couleurs donc c'est ici là dans la suite parentale c'est un peu bleu et rose et blanc enfin beige et je trouve que ça fait super beau j'étais un petit peu embêtée là avec le le coin en fait de la pièce parce que c'est en triangle j'ai galéré pour meubler j'ai mis au moins une demi-heure à meubler juste le dressing et voilà ce que j'ai trouvé donc j'ai mis un petit fauteuil avec une plante et voilà et comme ça c'est bien donc voilà donc l'étage là c'est bon aussi vous avez tout vu passons à l'étage supérieur donc à la base l'étage là il n'existait pas et je l'ai créé quand mes sims ont adopté la petite Zora voilà et comme je pensais qu'ils allaient avoir plusieurs enfants ah oui ça je ne vous ai pas montré mais c'est le toit de ma verrière c'est des pistes de danse voilà parce que je voulais un toit en verre ça n'existe pas un sol en verre du coup j'ai mis ça et c'est cool c'est cool, c'est cool, tout est cool c'est ce que je voulais faire donc ça c'est la partie de la chambre qui est à Zora donc comme c'était une enfant adoptée je me suis dit tiens ouais des petites photos ça c'est cool comme ça on va dire que c'était ses amis à l'orphelinat ou ses amis d'avant puisqu'elle avait eu 8-10 ans quand on l'a adoptée donc c'est normal qu'il ait des photos voilà son petit bureau avec ça c'est qui l'a fait c'est sa maman qui lui a fait un petit dragon voilà donc là pareil j'ai mis du beige et du bleu ça fait très reposant bon après peut-être que j'aurais peut-être dû mettre des rideaux parce que les pauvres gosses ils veulent aller dormir plus tôt c'est un peu éclairé quoi comme chambre bon ça ensuite ils ont eu un bambin donc Emma donc je lui ai fait un petit coin un petit coin bambin j'aime bien les tapis là je trouve qu'ils sont super beaux voilà donc c'est son petit coin avec son petit lit tout ça tout ça et ça ce sera les bureaux pour quand elle sera plus grande voilà il y a pas grand chose à dire c'est une petite déco la salle de bain des enfants donc un petit pot une douche une baignoire et puis tout ce qu'il faut quoi voilà et ensuite haha parce que oui ma petite encore une fois elle est touche à tout et du coup elle a construit une fusée et comme je voulais en fait à la base je voulais le faire dans son sous-sol et faire quelque chose un peu comme comme j'ai fait là mais ouvert mais je sais pas j'arrivais pas ça rendait pas bien du coup je me suis dit tant pis je vais la mettre sur le toit ça se verra mais au moins les gens ils sauront pas comment on y va et d'ailleurs j'ai mis une porte secrète voilà comme ça personne sait qu'il y a une porte là c'est une bibliothèque pour tout le monde sauf pour les parents qui peuvent aller dans la fusée voilà et au dessus parce que vous voyez un escalier et au dessus c'est la base de lancement avec deux postes de contrôle une super statue qu'elle a eu à son travail le ranger de l'espace et puis bah un gros télescope qui est là pour pour observer les étoiles et tout ça avant de partir en mission et voilà vous avez tout vu euh ah oui et du coup j'ai mis juste ça j'ai mis ma maison je l'ai mis à côté d'un petit lac comme ça bah ils peuvent aller pêcher tranquille et puis j'ai mis une petite porte pour qu'ils puissent y accéder plus facilement voilà du coup on a l'impression que tout ça c'est chez eux et voilà bon bah c'était ma première vidéo de visite de maison j'espère que vous avez bien aimé et puis bah si c'est le cas j'en referai d'autre voilà bisous on a l'impression Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501